Il m'a dit l'avocat, cette salope. Il m'a dit, mon petit, reposez-vous sur moi. J'ai même son numéro, je vais te le donner. Europe 4353. Tu le connais pas des fois ? Non, c'est pas ça du tout, ça, il a presque chauve. Non, pas 70 ans, faut rien exagérer. Chez lui, c'est tout en velours. Ah bon, c'est du velours mauve. Enfin, me voilà tranquille, j'osais pas l'espérer. Il m'est rien arrivé, je me baladais de place blanche, histoire de prendre l'air. Il était pas minuit. J'étais sur mon trottoir, mon petit coin sur la ranche. Bref, mon pauvre biquet me vla dans les ennuis. J'avais tous mes papiers dans la veste à Maurice depuis la veille au soir, et je ne m'en souvenais plus. Ils m'ont dit, allez hop, c'est comme ça la police. Dans le quart, il y avait plein de filles, j'en ai jamais tant vu. Mais tu peux pas savoir comme ils sont ridicules. Ils m'ont désappliqué. Ah mais si, tout entier. Il y en a même un qui a dit, si tu veux que je t'en... Hein ? Mais je m'en fous complètement que ça soit un officier. Bref, ils m'ont cuisiné. A fallu tout leur dire. J'ai fini par avouer que j'habitais chez toi. Me dis donc, sous la torture, il y en a qu'on fait bien dire. Mais j'ai prévenu Marcel, il va s'occuper de toi. Marcel ! Mon avocat ! C'est une folle perdue. C'est lui qui a défendu Christian, les couilles en velours, le frère Marie-Lyne. Non mais je suis gardé à vue. Seulement j'ai plus d'oseille, il n'y a rien pour mettre autour. Marcel, mon avocat, il a ton téléphone. Pour causer tranquillement, je crois qu'il va t'inviter à prendre un pot chez lui. L'avance, je te pardonne. Mais je crois que ça nous évitera bien des difficultés. Comment ça ne te dit rien ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu le connaissais ? Puis quand ? Oh ça, c'est phénoménal. Ah mais si c'est comme ça, va te faire voir et j'en passe. Maman me l'avait bien dit que t'étais pas normale. Maman me l'avait bien dit que t'étais pas normale.